Une personne s'installe devant moi et dans une autre pièce son copain ou sa copine qui lui est mon complice. Il a la visibilité sur tout ce qui va se passer. Et moi, je vais simplement leur faire passer un test de pureté. Une dizaine de questions qu'on a toujours voulu poser à notre copain ou à notre copine. A la fin de toutes ces questions, je vais leur poser la fameuse question. Qu'est-ce que ton copain ou ta copine va en penser quand il te verra cette vidéo ? Et c'est à ce moment-là que mon complice va rentrer dans la pièce et se confronter à son ou sa partenaire. Laurent, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va super. Tu sais pourquoi tu es ici ? C'est écrit sur la carte. Je vais apprendre un petit peu. Un peu stressé ? Est-ce que tu es prêt à ce que je te pose les premières questions ? Vas-y, lâche-toi. Comment s'appelle ta copine ? Anaïs. Ça fait combien de temps que tu es avec Anaïs ? On n'a pas défini la date de début, c'est un peu flou. Mais ça fait moins d'un an. Ça fait ? Moins d'un an. Moins d'un an. Ça se passe bien avec Anaïs ? Très très bien. Pour le moment ? Ouais, non, non, mais je suis optimiste. Ça se passe très très bien, ça ira très bien. Comment tu l'as rencontrée Anaïs ? Via une application de rencontre. Elle est tendue. Elle est tout tendue. Combien de filles as-tu embrassées dans ta vie ? Elle va pas savoir, il y en a trop. Une trentaine ? Une trentaine ? Ouais, c'est à peu près ça. Elle le sait ça Anaïs ? Plus ou moins, ouais. C'est-à-dire plus ou moins ? Non, je crois qu'elle sait avec qui... Elle en sait deux, comme elle est là. Non, 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 elle le sait un petit peu. Non, non, je savais. Mais qu'est-ce qu'elle penserait Anaïs ? De savoir que tu as embrassé 30 filles ? Rien, ça fait partie du vécu, l'expérience. Ouais, c'est le passé. Ça fait qu'aujourd'hui, elle embrasse hyper bien. Est-ce que tu as déjà été ivre ? Oui. Ça t'arrive souvent ? Un peu moins, un peu moins souvent. Elle s'est assagie avec moi. Mais du coup, est-ce que dans ces soirées, ça t'est arrivé de flirter, pécho, peut-être une fille ? Comme tout le monde, non ? À combien de reprises ? Ah oh. Tu veux dire, les rencontres imprévues comme ça ? Qui finissent une nuit, quoi. Ah, je sais pas. Ouais, pas eu tant que ça, je pense. Cinq, six, peut-être. Ok. Ah, j'aurais dit plus. Mais du coup, dans ces 30 personnes, tu as eu des relations longues, peut-être ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà brisé le cœur d'une fille ? Malheureusement, oui. Tu lui as brisé le cœur genre comment ? C'était voulu, pas voulu, c'était jeune, pas jeune ? Non, c'était pas jeune, mais il y a eu un gros malentendu. Les signaux étaient clairement pas évidents à interpréter, la communication passait pas très très bien. Je sais pas à quoi il fait référence. Et moi, là où je pensais que c'était une relation tout à fait naissante et légère, la personne était déjà très accrochée. Mais il parle de quoi, là ? Mais un peu trop accrochée, et ça m'a fait vraiment vraiment peur. Et j'ai préféré mettre de la distance, et ça s'est pas très bien passé. Je sais pas du tout à quoi il fait référence. Est-ce que tu as déjà consommé du cannabis ? Ah oui, on passe de... On est là pour te détruire, Laurent. Ok, oui. C'était quand, ta dernière fois ? Il y a pas très longtemps. Mais j'ai jamais fumé de cigarette de toute ma vie. Ouais, same live, oui, hier. Je savais pas, j'étais choquée. Ça a été régulier pendant un temps, et là c'est très occasionnel. Voilà, ok. En soirée, typiquement, quand ça tourne. Il y a un sujet avec Anaïs sur lequel vous vous disputez, genre, tout le temps. On s'est jamais disputé. C'est vrai, on n'a pas eu de grosses disputes. Mais, pour la petite anecdote quand même, c'est que c'est pas moi qui me suis inscrit pour venir ici. C'est elle qui m'a inscrit. Ok. Et hier, elle me dit, j'espère que tu m'en veux pas. Je lui ai fait croire que je lui en voulais, que ça me donne un prétexte pour pouvoir me venger, de lui faire autre chose. Et là, elle s'est figée. Et elle a vraiment cru que j'étais sérieux, et j'ai senti quoi. Et là, ça allait être la vengeance, genre. Moi, c'était plus une blague. Mais elle a vraiment pris comme, attends, mais du coup, tu l'as vraiment mal pris. J'avoue, j'étais en fait à l'air. Mais c'était pas une dispute, c'était plus... Oui, c'était pas de l'incompréhension, mais un peu... C'est ça. Oui, je vois. Mais dispute, non, si. Donc, il n'y a aucun sujet ? Non, je vois pas. Ok. Je dirais qu'on s'embrouille des fois un peu dans la cuisine, en vrai. Est-ce que tu as une anecdote un peu à me raconter de ton couple actuel, un peu gênante, un peu une situation cocasse qui est arrivée ? Une que Anaïs, elle n'a pas envie que tu dévoiles. Je dirais que c'est la première fois où ça s'est passé. Sur le moment, c'était un peu gênant. Mais c'est plus pour moi, je pense que c'était gênant. Mais qu'est-ce qu'il va dire, putain ? Mais en même temps, c'est un truc dont je suis un peu fier aussi, tu vois, et... Laurent, tu en dis beaucoup, il faut que tu ailles... Ouais, à un moment, crache ta malda, là, qu'est-ce qu'il va dire ? Eh ben, au moment où ça va pour se passer, je lui dis, ah, il faut par contre que je te prévene un truc, mais je suis contracepté. Et du coup, je portais un anneau, et du coup, elle savait pas ce que c'était un anneau, et moi, j'ai dit... Même moi, donc, si tu veux... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un anneau que tu mets autour de ta verge, et tu mets la poche, le scrotum, en fait, dedans. Et ça va faire une contraception thermique, du coup, tu produis plus de spermatozoïdes. Ok. Ouais, j'étais surprise, mais j'étais trop contente. Il est moderne, j'adore. Mais c'est quand même assez surprenant. La première fois. La première fois où, attends, faut que je te prévene, pas qu'elle se dise, c'est quoi ça ? C'était un peu bizarre comme ça. Laurent, est-ce que tu as déjà trompé ta copine ou ton ex-copine ? Ah, est-ce que c'est vraiment trompé ? Alors, quand ça commence comme ça, Laurent ? Non, concrètement, trompé, non. Mais c'est plus quand tu as une relation, que tu as attiré dans le temps, ou à la fin, tu sens que ça ne marche plus, tu sais que c'est la fin de la relation, bah, tu n'es pas fermé à finir après une autre rencontre. Je pense que quand tu es dans une relation stable, jamais j'irai voir ailleurs, ça ne m'intéresse pas. C'était plus le fait que la relation était longue, peut-être un premier amour. Ta relation était longue et vous ne savez pas comment vous quitter. Ça a duré 9 ans. C'est long, ouais. Ouais, c'est long, 9 ans. Tu as quel âge, Laurent ? 36. Ok. Et justement, en parlant de relation, est-ce que tu penses que ta relation avec Anaïs, elle va durer longtemps ? J'ai un pressentiment, ouais. Genre, t'es in love. Ah, fouineau. Ah ouais ? C'est beau, Laurent. Mais justement, là, on est entre nous. Un jour, elle va bien voir cette vidéo. Ah oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses qu'elle dira ? Ah non, elle va se marrer, je pense. Elle va se marrer ? Ouais. Qu'est-ce que tu en penserais qu'on lui demande à Anaïs, là, tout de suite ? Parce qu'Anaïs, elle est juste là, derrière. Le piège. Bienvenue, on va t'apporter une chaise. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai tout suivi. Ok. J'ai suivi tout ce qui s'est passé. Je ne t'ai rien dit. Bah oui, oui. Depuis hier, je te le cache. Sérieusement ? Ouais. Ah, la peste. C'est allé dire un autre mot. Anaïs, enchantée. Enchantée. Bienvenue. T'as pu tout suivre. Est-ce que t'as des trucs sur lesquels t'as un peu tiqué ou tu connaissais un peu toutes les réponses ? En vrai, je connaissais la plupart des réponses que t'as données. Des fois, je ne savais juste pas quelle anecdote allait sortir. J'étais là, il va choisir laquelle. J'étais là. C'est vrai que j'étais surprise la première fois. Il m'a dit qu'il était contracepté. Il était en mode hyper gêné. J'étais là. Attends, tu vas me sortir quoi comme d'un grid ? On était genre dans sa chambre. J'étais là. Tu veux me tuer ? Oui, c'est quoi ? T'as une question à lui poser, pas du tout, par rapport à un truc sur lequel tu veux rebondir, Anaïs ? Il y avait un truc, je ne savais pas trop. C'est par rapport à la meuf que t'as fait. Genre, t'étais déçue. Non, que tu t'as fait pleurer ou je ne sais pas comment. Ah oui. C'était quoi le truc ? Tu m'as déjà raconté ? Oui, je t'ai raconté. C'est la meuf de l'arbre ? De l'arbre ? Il n'y avait pas une meuf avec un arbre. Là, on passe dans le... Ouais, c'est obscur. Non, c'est celle du sous-marin. Ah oui, c'est celle du sous-marin. Et celle de l'avion, il n'y avait rien, ça allait ? L'hôte est ce qu'il veut dire ? Ouais, c'est ça, ça allait. Tu parles de celle du sauna ? Non, le sauna, c'est toi. Bah écoute, je vais demander une anecdote gênante un peu sur votre couple. Est-ce que toi, t'aurais une anecdote un peu gênante ? Ouais, justement, je viens d'en parler à l'instant, ouais, une fois, on a fait une séance de sport. Eh, on est généreux, pas ? T'as balancé. Non, c'est pas gênant. T'as balancé, on balance. On est dans une salle de sport, il n'y avait personne, c'était le 15 août. Et la salle de sport avait un sauna. Et du coup, on était tout seul dans tout le bâtiment. Du coup, on a couché dans le sauna, quoi. La chaleur, ça nous a fait quelque chose. C'est un très bon moment. Bah bravo, c'est pas si gênant. C'est amusant, c'est pas gênant. C'est de bons souvenirs. C'est juste que quand tu vas à la salle de sport, après la douche, tu restes pas pendant plus d'une heure. Évidemment. Et quand tu sors et que tu dis revoir au staff, tu regardes en coin comme ça, en mode, le boum boum, c'était... C'était la douche qui avait un problème ou... C'est ça. Laurent, merci d'avoir joué le jeu. Anaïs, merci aussi d'avoir joué le jeu. Pour le coup, je vais avoir un vrai prétexte pour le manger, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça, quand il m'a dit que tu voulais te manger, j'étais là, genre, putain, il m'a vraiment changé. T'es pas prêt, toi. Merci beaucoup, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci. Maud, je t'en prie. Hello. Bonjour Maud, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, tu te sens comment là ? Je me sens bien. Pas stressée ? Non, pas du tout, j'ai envie de rire. Pas pour longtemps. Ok. Écoute, Maud, je vais commencer. Comment s'appelle ton copain ? Kim. Ça va avec Kim ? Ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu es avec Kim ? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans ? Ouais. C'est long, hein ? Ouais, c'est long. Quel âge as-tu, Maud ? J'ai 22 ans. Donc, depuis que tu as 15 ans ? C'est ça, j'avais 15 ans et on a vraiment grandi ensemble. C'est même ton meilleur pote ? C'est ton confident ? C'est mon partenaire de vie, mon meilleur ami. C'est beau. Comment tu l'as rencontré, d'ailleurs, ton copain ? Je l'ai rencontré au collège. Du coup, avant d'être ensemble, c'était un ami. Donc, voilà, on se connaît depuis le collège. Après, lycée et on s'est mis ensemble au lycée. Bon, bah, l'histoire. Bah, justement, parlons avant Kim. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes ? Est-ce que tu as embrassé d'autres garçons ? Oui. Oui, il y en a eu plein, il y en a eu. Il y a eu des garçons dans la forêt aussi. Donc, oui, tu as embrassé d'autres garçons. Il est au courant, Kim ? Oui. Je sais tout. Je connais toutes tes histoires d'amour. Maud, est-ce que tu as déjà été ivre ? Oui. Qu'est-ce qu'elle boit ? Ça t'arrive encore souvent ? Je sais pas, tu sors beaucoup. De temps en temps, ouais, j'aime bien sortir, ouais. Il y a eu une fois récemment où Kim, il n'était pas au courant que tu étais ivre ou que tu as dormi chez un pote ou un truc du style ? Non, franchement, on se dit tout. Même les trucs les plus drôles, autant rigoler ensemble et se moquer. Bah, c'est beau. Ouais. C'est beau, j'aime bien. La relation date, mais est-ce que tu as quand même déjà brisé le cœur d'un de tes ex ? En vrai, il est trop gentil. Il ne fera jamais de mal à quelqu'un. Bah, briser les cœurs, je pense. Du coup, avant, à chaque fois que j'avais un ami, un meilleur ami, toujours ce meilleur ami voulait plus. Et du coup, j'étais obligée de casser le truc. Mais sauf Kim, du coup, c'est l'exception. Let's go. Je suis beaucoup trop fort. Et Kim, il n'a jamais été jaloux, du coup, des meilleurs potes qui voulaient se transformer en plus ? Moi, je ne suis pas jaloux, je suis le plus fort. Donc, je ne peux pas être jaloux. Impossible. Bon, je pense que ce ne sera jamais ses amis. Ah oui ? Voilà, il ne le dit pas ouvertement, mais oui, je pense que... Et du coup, dans la relation avec Kim, est-ce que justement, tu as déjà eu un meilleur pote ou un pote qui a voulu plus alors qu'il savait que tu étais avec Kim ? Oui. Ouais ? Ouais, ouais. Ça, je ne sais pas. Et ça, c'est fini comment ? Ça dépend. Enfin, soit on va carrément prendre les distances avec la personne en question. Mais non, en général, j'arrive à gérer la situation. T'en parles à Kim, du coup ? Moi, je n'ai pas de souvenirs. Ouais, franchement, il y a quelques fois où je n'ai pas forcément dit parce que ce n'est pas des gens de notre cercle proche. C'est inutile, mais... Ouais, c'était sûr. Je pense que c'est des gens que je connaissais obligés. Donc là, Kim, il n'est pas au courant ? Bah, je ne pense pas forcément de toute la liste. Ah, carrément une liste ? Ok. Bah, ça peut arriver partout, au travail... Ah, au travail aussi ? Ok. On est à l'abri nulle part. Maud, est-ce que tu as déjà consommé du cannabis ? Dis la vérité. Qui n'a pas ? Qui n'a pas, ça veut dire oui ? Oui. Ah là, dis-le. Dis-le que tu l'as fait. T'as consommé. Ça t'arrive encore de temps en temps ? Bah, ça peut arriver, écoute. Ok. En soirée, chill. Alors, j'ai une question ici. J'espère que tu es prête. Je suis prête, toujours. Est-ce que, par pur hasard, tu as déjà pensé à faire un plan à trois avec l'un ou l'une de tes amis ou une connaissance que vous avez en commun avec Kim ? Oh, let's go. Incroyable, cette question. Oui. C'est vrai ? Ouais. Ah bon ? Et Kim, il est au courant ? Ouais, carrément. Non, je ne suis pas au courant de ça, du plan à trois, ça. Ah ouais, on parle de tout, vraiment. Et Kim, qu'est-ce qu'il en pense ? Il serait chaud ? Il ne serait pas chaud ? Moi aussi, il serait chaud. Ok. Ouais. Du coup, je ne vais pas aller plus dans les détails. Ok. Tu connais un peu beaucoup la sphère YouTube ? Tu connais YouTube ? Tu regardes ? Je ne connais pas trop, non. Pas énormément. C'est plus Kim qui me met dans tout ça à chaque fois. Et tu connais qui, genre comme YouTubeur un peu ? Bah, Squeezie. Ouais. Justement, comment tu trouves un peu Squeezie ? Il est beau ? Il n'est pas beau ? Bah, il est mimi, il est drôle. Ouais. Il est cool. T'as un YouTuber en tête que tu te dis « Ah ouais, lui, il est vraiment beau ». Mais il n'aime pas. Même pas Geezie, genre par exemple. Ouais, limite, les YouTubers que je vais suivre, ça va plus être, tu sais, à travers Insta, etc. Mais je ne suis pas du tout à traîner vraiment sur YouTube. Ok. Mais par contre, elle est beaucoup trop sur Insta. Beaucoup, beaucoup trop. Même pas un Instagrammeur un peu mignon ? Ouais, je ne sais pas. Non, ça peut être des gens lambda ou des mannequins ou des choses comme ça. Oh là, des gens lambda, c'est-à-dire que c'est quoi ça ? C'est des gens que tu peux voir ? Logique, je crois que dans le mot mannequin, il y a le fait d'être beau comme de fou, tu vois. Après, moi aussi, je suis mannequin quand même. Donc bon, il y a un moment. J'assure la concurrence. Mais parce que du coup, je travaille dans ce milieu-là, donc j'en crois souvent. Donc ça arrive des fois qu'on va se suivre sur les réseaux, donc oui, il y en a que je trouve. Tu travailles dans quoi du coup ? Je suis maquilleuse. Du coup, je travaille sur des tournages, des clips, un peu tout. Et ça ne gêne pas Kim ? Non, pas du tout. Non, il s'est différencié le pro du perso. Il ne se dit pas, mais putain, elle voit des mannequins tous les jours. Non, je ne sais pas. Si tu connais Kim. Ah non, lui, c'est bon, il est sûr de lui. Ok. Ah oui, il n'y a pas de concurrence. Est-ce que pour toi, embrasser son sentiment en soirée, c'est tromper ? Franchement, oui, c'est... Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas ? Ça ne passe pas, franchement, non. Je comprends, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est... Il y a un sujet avec Kim qui peut un peu vous tiquer. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier ? Kim, c'est un peu le meilleur ami de tout le monde. Du coup, il sort beaucoup, il voit beaucoup, beaucoup de gens. Tout le monde l'adore. Et du coup, j'avoue, parfois, il peut y avoir un petit côté un peu, tu vois... Reste ici, reste à la maison, reste avec moi, mais sinon, ça va. C'est vrai que cette semaine, elle m'a fait la gueule parce que je n'étais jamais là tous les soirs. Maud, est-ce que tu as une anecdote un peu gênante à me raconter entre toi et lui ? Un truc qui peut même peut-être le mettre un peu mal à l'aise, un peu gênant pour lui. Une fois, je voulais lui faire une surprise, je suis rentrée plus tôt et je suis venue le chercher chez lui. Il était avec tous ses potes, dont justement une fille qui était censée ne pas voir, qui était en kiff sur lui, tu vois, à ce moment-là. Et là, c'était super gênant parce que quand je m'en suis arrivée, j'ai direct fait demi-tour et lui, il m'a rattrapée et tout et tout le monde était très gêné. Tout le monde est parti comme si de rien n'était alors que je venais vraiment de faire un gros demi-tour devant tout le monde sans dire bonjour. Ouais, ça, j'avoue, j'ai eu honte. Pourquoi elle était là ? Bah, justement, pourquoi elle était là, on va lui demander. Cette fille, elle aimait bien les chiens et du coup, j'avais un chien et je vais lui montrer, quoi. T'as pas eu une autre anecdote un peu ? C'est un truc sexuel, enfin, un rapport sexuel. La capote a disparu, donc on s'est mis à chercher partout. Donc, tu sais, il y a un peu ce stress, mais c'est pas possible où elle est, enfin. Et elle était assez bloquée à l'intérieur. Du coup, c'était très gênant parce que moi, j'étais en train de paniquer, tu sais. C'était vraiment les débuts, donc je m'étais un peu mise à pleurer. Genre, c'était hyper stressant. Et du coup, il essayait vraiment de me rassurer. Et il a dû aller chercher le truc, tu vois. Et du coup, c'était vraiment très bizarre comme situation. J'avais plus l'impression d'être vraiment avec mon copain. J'avais l'impression d'être chez le médecin, tu sais, en train de faire un examen. Elle était chez le gynéco, quoi. Voilà, c'était clair pour ça. On en a rigolé, mais sur le coup, j'avoue, je rigolais pas. Bah oui, je me doute. Mais voilà. Mais du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà trompé ton copain ou ton ex-copain ? Non, jamais. En vrai, elle est très, très loyale. C'est peut-être son défaut. Elle est capable de mentir à tout le monde sur quelqu'un, juste pour le protéger, alors que même s'il a fait quelque chose de mal, quoi. On va dire, quand je suis avec quelqu'un, ou que même avant, je suis en crush sur quelqu'un, ou que je pense à quelqu'un, je suis vraiment à fond sur cette personne. Et vu qu'en plus, je suis quand même plutôt romantique, etc. C'est faux. Elle est pas du tout romantique. En fait, elle est gênée par le romantisme, mais des fois, elle a des envies. Bah, une autre question. Parce que Kim, il doit beaucoup connaître ta vie, évidemment. Mais je pense que tu as un petit jardin secret. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à Kim ? Bah, justement, je repense à une discussion dernièrement, là, quand tu me dis ça. Où il y a un peu ce... Enfin, pas ce jeu, mais par exemple, Kim, il va me parler de ses fantasmes, etc. Et moi, justement, c'est la grande question. Je sais pas du tout, tu vois, quel est mon fantasme absolu et tout. Ouais, elle me dit qu'elle a pas de fantasmes. C'est une dinguerie d'être comme ça, je comprends pas. C'est impossible. Donc là, en 7 ans, il l'a jamais trouvée ? Non. Pour moi, elle a aucun fantasme. Du coup, c'est trop drôle. Comment ça, c'est drôle ? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question face à moi ? Vas-y, réponds. Non. Non, parce que justement... Ça m'amuse de le faire jouer là-dessus. Et il s'imagine tout un tas de choses. Et du coup, c'est très drôle, ses réponses, quand il essaie de deviner. Mais non, j'en ai pas forcément un absolu. Oh, la menteuse. Là, c'est une menteuse. Je reconnais dans son regard. Est-ce que tu penses que Kim, c'est la relation de ta vie ? Oui, Kim, entre guillemets, c'est l'homme de ma vie. Parce que vraiment, j'ai grandi avec lui. J'ai évolué avec lui. Après, si tu veux, on se prend pas du tout pour Aki. Donc, on est vraiment sur le fait de... Chaque année, c'est une nouvelle année. On espère qu'on va passer l'année ensemble. Et on sait pas, en fait, ce qui va se passer. Mais évidemment, moi, je me vois encore très longtemps avec lui. Et si possible, toute la vie, tu vois. Tu penses que Kim aussi, pour lui, tu es la femme de sa vie ? Je pense. Je pense, franchement. Mais du coup, je pense qu'on restera toujours dans nos vies, même si on n'était plus forcément en couple. Donc, oui, voilà. Je pense que ça restera toujours un des hommes piliers dans ma vie, peu importe ce qui peut se passer. Tu vois, ça, c'est sûr et certain. C'est très beau, ce que tu dis. Justement, on a parlé beaucoup de Kim. Et tu penses, qu'est-ce qu'il en penserait, là, Kim, quand il va voir cette vidéo, du coup ? Je sais pas. Je pense qu'il va rire comme dame. Ah ouais ? Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on peut lui demander à Kim, parce qu'il est juste là derrière. Il aura tout entendu depuis le début, toute cette conversation. Hello. Kim, enchantée. Enchantée, monsieur. Kim, qu'est-ce que t'en penses de toutes ces questions ? Elles étaient pertinentes ? Est-ce qu'elles t'ont un peu éclairées sur certaines choses ? Sur certaines choses ? Moi, juste avoir le nom de la fille. Ah, raison. Je vais avoir le nom. Donne-moi une lettre, donne-moi un truc, en fait. Donne-moi un truc. C'est exactement pour ça qu'on voulait les rassembler. Tu m'avais demandé de poser la question du plan à trois. Ah, c'est toi ? C'est moi qui demande ça ? Bien sûr. Et le fantasme aussi, par contre. T'as vu, même avec moi, elle a pas lâché. Ah, mais par contre, je sais que t'aurais un peu insisté. Je pense qu'elle aurait... Mais je sais, mais je voulais pas. Non, tu connais pas. Je te jure, j'ai vu sa tête, j'ai vu son profil, elle a commencé à chercher, à réfléchir. Et franchement, c'est tant qu'elle cache les fantasmes, il faut que tu le trouves un jour. C'est une quête, en fait. Tu imagines plein de choses, et du coup, ils testent plein de choses, tu sais pas ? C'est drôle. Ah, donc je suis un rat de laboratoire, en fait. C'est ça, le truc. Sur celui-là, je suis en test. Ça fait sept ans en test, je suis sur un CDD. Même le moment où elle t'a caché un peu des trucs ? Si, 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 ça, ça, j'étais surprise, ça. Tu m'as dit qu'il y a des mecs qui t'ont DM et que je savais pas. Et moi, je suis sûre que c'est des gens autour de nous. Enfin, de comment t'en as parlé, c'est des gens que je connais. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ah ouais, elle a pas envie d'en dire plus. Non, on a pas envie d'en dire plus. Un indice. Kim, il est parti aux Etats-Unis plusieurs mois. C'était sûr, c'était sûr. Il y avait la queue d'arrivée. Oh, la queue d'arrivée. Franchement, il y a des gens que tu connais, je suis désolée. Quoi ? Bah, arrête. Attends, j'ai une question. C'est des gens que j'ai une bonne amitié avec eux ou pas ? Ça dépend. Oh, yo, oh là là. On est là pour ça, Kim. Kim, je t'ai ouvert des portes, là. Tu comprends, t'étais aux Etats-Unis, donc... Non, mais attends, mais il n'y a aucun rapport, là. Ça fera peut-être un peu moins d'amis. Ah ouais, peut-être, là. Je vais peut-être sortir un peu moins. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Merci beaucoup, Maud et Kim. Je vous laisse partir et reprendre votre vie. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah, écoutez, bon courage, les amis. On va la suite. Merci beaucoup. Salut. Bonjour. Et bonjour. Enzo, c'est ça ? C'est ça. Enzo, enchanté. Enchanté. Tu te sens comment, là ? Ça va. Pas trop stressée ? Non, en vrai, ça va. On va passer un petit test de pureté. Bah, Enzo va commencer tranquillement. Donc, comment s'appelle ta copine ? Elle s'appelle Élise. Élise. Ça se passe avec Élise ? Ça se passe très bien. Bah, du coup, ça fait combien de temps que tu es avec Élise ? Ça fait deux ans. Il n'y a jamais eu de break ? Il n'y a jamais eu de pause ? On a fait une petite pause cet été, mais là, on s'est remis ensemble. OK. Comment tu l'as rencontrée, Élise ? On s'est rencontrée bien avant. C'était au collège. On est de Montpellier tous les deux. Et on s'est retrouvés, du coup, dans le même collège, dans une section espagnole. Et c'est là qu'on s'est rencontrées, du coup. Tu l'as draguée un peu en espagnol ? À l'époque, je ne parlais pas encore espagnol. À 12 ans. Avant Élise, combien de filles as-tu embrassées ? Waouh. OK, déjà. Déjà, tu réfléchis. C'est qu'il y en a eu quelques-unes. Ah, bah oui. Ah, il y en a eu quelques-unes. Pas tellement, mais... Je vais essayer d'être précis. Six ou sept personnes, peut-être. Est-ce qu'Élise est au courant ? Normalement, oui. Une relation avant Élise, peut-être ? Oui, oui, une relation avant Élise. Dont elle est au courant ? Dont elle est au courant. Pas de jalousie ? Il n'y a pas eu de jalousie. Ouais, pas de jalousie. Élise, elle a une petite spécificité, je crois. Elle n'aime pas trop. C'est faire deux fois la même chose. C'est vrai. Oh, mon Dieu. Tu peux un peu développer cet aspect ? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas deux fois ? Parce qu'il paraît que, c'est un peu, pas source d'embrouille, mais un petit peu quand même. Alors, elle n'aime pas faire deux fois la même chose. Notamment, par exemple, de passer deux fois par le même chemin. C'est très particulier, mais vraiment... Oula, je suis gênée maintenant. On va dire que moi, j'ai une vision dans laquelle je me dis, tiens, on va essayer d'être le plus efficace possible dans certaines situations, d'autres profiter, bref. Mais elle, elle ne va pas vouloir, je t'ai donné cet exemple, de repasser deux fois par le même chemin, même si c'est plus rapide. C'est fou, ça. Il y a des situations où moi, je vais en avoir marre. Oh oui, c'est vrai. Mais ça t'embête à quel point, justement ? Des fois, je lui dis que ça me fait chier. Oui ? Oui. Un exemple concret, hier, on a galéré pour trouver un métro à Paris et elle ne voulait pas repasser par le même chemin. Je n'ai rien dit, mais interneurement, j'en pouvais plus. T'as pété un peu ? Oui, oui. Enzo, est-ce que tu as déjà été ivre dans ta vie ? Oui, j'ai déjà été ivre. Dernièrement, ça a été quand ? Ça remonte. Ça remonte ? Oui, ça remonte. Ça fait quelques années. Ce n'est pas vrai, ça. Avant Élise, ou même Élise, puisqu'il y a eu un petit break, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu as déjà brisé le cœur de quelqu'un ? Oui, ça m'est déjà arrivé, malheureusement. C'était Élise ou pas du tout ? Ce n'était pas Élise. Non, c'était une autre personne. La personne m'aimait beaucoup, pas moi. Et voilà. Tu l'as brisé le cœur, c'était difficile. Ce n'était pas facile, oui. Est-ce que tu as déjà consommé du cannabis ? Oui. Est-ce que ça t'arrive régulièrement, occasionnellement ? Ou c'était plus quelque chose de jeunesse ? Alors, je suis encore un peu jeune. Quel âge as-tu ? J'ai 23 ans. Et non, c'est arrivé à des occasions. Et ça, Élise, elle le sait ou pas ? Élise, elle le sait, oui. Mais justement, puisque tu es quand même sortie deux, trois fois en soirée, est-ce que pendant ces soirées, tu es déjà rapprochée d'une meuf et tu l'as pécho, tout simplement ? Alors, ça m'est déjà arrivé. Mais pas quand j'étais en couple avec Élise. Ah bon ? Élise, elle est au courant de ses petites aventures ? Tu ne dis pas forcément tout ? Si, si elle le sait. Bon, ça a arrivé si peu de fois en vrai que c'est de l'ordre de l'exceptionnel, donc elle le sait là-dessus. Ton meuf, elle est stressée. Tu regardes un peu YouTube ? Des youtubeuses peut-être ? Alors, très peu de youtubeuses. Tu pourrais me citer des noms ? Ça va être plus Magla, à la limite. Baguera. Mais justement, est-ce que tu trouves Baguera jolie ? Ah, je la trouve très belle. Ok, bon, bah non, c'est pas super. Tu penses qu'Élise le sait que tu la trouves super belle ? Non. Alors là, je ne sais même pas si elle sait qu'il n'est pas Guera. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jalousie ? Non, là-dessus, ça va. Si, si, il y a un peu de jalousie quand même. En fait, on a eu cette chance d'avoir la relation amicale avant. Oui. Et donc, qu'on pouvait se dire ce genre de choses avant. On s'est rendu compte que c'était naturel, qu'on pouvait avoir ce genre de désir. Bon, ça c'est vrai, on parle beaucoup. Est-ce que tu penses que tu es bon au lit ? Est-ce que tu te dis, moi je suis une machine ? Oui. Je n'irai pas jusque-là. Ok. Non, mais je pense que si on entend par bon au lit donner du plaisir et prendre du plaisir, je pense que ça va. Et tu penses que c'est aussi ce qu'Élise pense de toi ? Alors ça ? Oui. Ça, c'est une bonne question. Donc, soit elle me ment depuis tout ce temps. Non, je pense qu'en vrai, oui. Donc, ça se passe très bien. Je pense que ça va. Ça se passe très bien. En parlant justement de relations sexuelles, il paraît que tu as un petit kiff. Euh, oui. Ah là, il est perdu. Il paraît que tu kiffes de faire l'amour dans des lieux publics. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Une petite anecdote autour de ça ? Oui. Allez, pourquoi pas. Non, non, ok. Allez, il est très à l'aise là. Bah, c'est déjà arrivé du coup dans un train. Bon, bah ça déballe. C'était un voyage du coup en Italie. On avait la chance qu'il y ait très très peu de monde dans le wagon, qu'il soit très très grand. Les contrôleurs s'étaient passés peut-être il y a une heure, mais bon, c'est le genre de train où ils passent une fois et voilà. L'occasion était... Et c'était avec Élise, pas du tout avec Élise ? Euh, c'était avec Élise, oui. Ah oui, bon, bah ça dit les termes. Est-ce que pour toi, embrasser son sentiment, c'est tromper ? Oh, très bonne question. Euh, je pense pas. Enfin, pour moi, tromper, ça va être que la personne ne soit pas au courant. Ok. L'élise ne le sache pas. Si on en a parlé avant, je l'ai exprimé, ça serait pas tromper. Oui, si on en a parlé avant, ça va. Donc là, si Élise, elle pécho à notre gars et qu'elle t'en parle, c'est pas tromper pour toi ? Euh, c'est ça, exactement. Ok. Toi, à partir du moment où on en discute et que rien n'est caché ? Voilà, faut qu'on en ait discuté avant. Donc c'est, oui, évidemment, quelque chose qui te fera potentiellement du mal et qui mettra sûrement peut-être fin à la relation. Mais pour toi, c'est pas tromper. C'est ça. Non, mais j'aime bien. Franchement, cette question, justement, il y a le oui et le non. Et j'aime bien un peu savoir... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un sujet où, dès que vous en parlez, vous savez que vous allez un peu vous friter, vous disputer ? Alors, il y a un sujet, et ça, c'est lié au caractère d'Élise. Oulà, ouulà, ouulà. On aime beaucoup les jeux de société et elle est extrêmement mauvaise perdante. Et ça, ça, à un moment... Pour quelqu'un qui aime bien jouer aux jeux de société, j'avoue que... Je suis pas d'accord. Il y a cette limite de, on est là pour prendre du plaisir, bien évidemment, gagner, c'est intéressant et c'est bien, mais des fois, c'est trop. Non, je suis pas d'accord. Non, on est là pour respecter les règles et... Et donc là, tu sais que dès que tu sors le Uno, tu sais que ça peut partir en baston, quoi. Là, là, voilà, c'est ça. Et puis, je vais gagner peut-être plus souvent qu'elle, donc... Il dit les termes. Ouais. Non, alors, ça, complètement faux, déjà. J'en suis sûr que tu as une petite anecdote un peu gênante entre vous qui est arrivée au cours de ces deux dernières années. Est-ce que tu peux m'en parler ? En vrai, j'en ai une. Parc d'attractions, j'aime bien ça. Par contre, j'ai un problème, c'est que ça tourne. Et ça tourne beaucoup. Notre pire anecdote ensemble. Ah, je pensais pas qu'il le dirait. Et quand ça tourne, t'es pas bien. Ça vomit, quoi. Ça remonte, exactement. Là, on était dans le parc avec les amis, on fait un manège qui tourne comme ça en rond, on est tous assis autour. Et je me sens pas bien. Et le manège, il est loin d'être fini. J'essaie de me retenir. Puis, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Oh, putain. Je me retrouvais à me vomir dessus et à vomir sur mes amis. Sur tous les potes. Et notamment, du coup, sur Elise, qui m'en a beaucoup voulu, comme mes amis. Parce que je peux comprendre. Putain. C'est immonde. Si t'en as une autre, un peu plus entre vous deux, ou un truc... Ou alors, elle t'a mis dans une situation de jeune. À un moment, je sais qu'on était ensemble. J'étais partie de chez elle. Et j'avais pas pris énormément d'affaires, entre guillemets. Enfin, bref, voilà, j'étais chez elle. Et du coup, elle m'avait filé un t-shirt. Enfin, je sais plus exactement, mais elle m'avait filé un peu des fringues. Dans la rue, je me suis arrêtée par quelqu'un. Donc, j'étais habillée avec mes fringues et ce qu'elle m'avait passé. Et il y a une personne qui m'avait, au premier degré, mais vraiment gentiment, que de la bienveillance, voulu me donner de l'argent parce qu'elle pensait que j'étais dans la rue. Ouais, ça, c'est mes fringues. Et je me suis dit... Ah. Non, c'est pas le cas. Tu t'es dit ça, ma copine, elle a des vêtements de clochard. Voilà. Voilà, bah c'est... Oui, c'est ce qui s'est dit. Je me suis dit, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est ses vêtements ? Ouais, c'est mes vêtements. Est-ce que, Enzo, tu as déjà trompé tes ex ou Élise ? Alors, je n'ai jamais trompé Élise. Mais ça m'est arrivé de tromper mes ex. Du coup, c'était plus jeune, personne qui était amoureuse de moi. Et c'est là où je te disais, avec du recul, pas dingue. Ok. Très honnête, d'ailleurs. C'était le but. Est-ce que tu penses que ta relation avec Élise va durer longtemps ? Je pense que oui, parce qu'on s'entend très bien. Ouais, on s'entend super bien. En fait, c'est une relation où je me dis, même si le côté amour, il doit se finir à un moment pour des raisons. C'est quand même une personne que j'apprécie et que j'aime énormément. Donc, on pourra garder une relation autre qu'un couple, tu vois. C'est pas le but, hein ? Bien sûr, évidemment. T'as ce sentiment, ce truc de si la relation amoureuse n'est plus là, la relation amicale, elle le sera toujours ? C'est ça. Humainement parlant, c'est une personne que j'apprécie énormément. Enzo, quel genre de musique tu écoutes ? J'écoute pas mal de rap, et notamment du rap espagnol. J'ai eu la chance de parler espagnol. Plus particulièrement, en fait, de l'improvisation dans le rap. Ok. Mais du coup, moi, j'ai une autre question, c'est... Est-ce que tu aimes la techno ou tu fais juste semblant d'aimer la techno parce qu'Élise adore ça ? Tu vois où je veux en venir ? Ouais, ouais, je vois, je vois. Alors, j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de style de musique que je ne vais pas aimer, d'autres que je ne vais pas écouter à la limite, mais en fait, par rapport à ce que... Comment elle, elle l'aime, on n'est pas au même niveau de kiffante. En vrai, tu fais genre ? Je pense que j'ai dû faire genre. J'ai déjà dû faire genre. Parce qu'elle était à fond dans un festival. Hier, notamment, on est allé... Il y avait une soirée un peu techno dans un bar. Il était vraiment à fond pour y aller. Moi, j'étais moins à fond. Mais elle le sait que tu étais moins à fond ou tu as joué tout à fait genre ? Mais ouais, non, là, je pense qu'hier, j'ai un peu mytho sur mon envie d'aller là-bas. Et du coup, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu n'as jamais un peu avoué à Élise ou dit à Élise ? Ouais, j'ai un truc en tête. Parce que ça arrivait il n'y a pas longtemps, du coup. Parce que cet été, on n'était plus ensemble. Avec mon meilleur pote, on voulait le faire depuis un moment, le tester pour voir. J'allais du coup dans un club libertin. Ok. Il ne s'est rien passé. Mais c'était l'exploration. Le côté, voilà, d'aller voir. C'était intéressant. Mais voilà, ça par exemple, Élise ne le sait pas. Ok. Parce que tu penses comment elle va réagir à ça ? Je ne sais pas. En vrai, elle pourrait bien le prendre. En vrai, on voit que ta démarche est aussi juste pour découvrir. Mais quand même, il y avait un côté où je voulais rester un peu, garder sa personnelle un peu pour moi. Donc j'espère qu'elle le prendra bien si elle voit ça. De toute façon, je pense que c'est le moment de savoir tout ça. Parce qu'Élise, elle est juste derrière. Et Élise, elle a pu suivre tout ce que tu as dit depuis le début. Mais Élise, bienvenue. Merci. Alors, ça a été de l'autre côté un peu ? Ouais, c'était très drôle. Tu as des petites questions, des trucs sur lesquels tu as tiqué ou vous pouvez en discuter ? Ouais, là, club libertin. En vrai, c'est un truc qu'on m'avait déjà parlé. Oui, c'est vrai. Et donc, là, je me dis qu'avec cette expérience que j'ai pu avoir pour aller vivre encore mieux. Et moi, j'étais là pour être honnête. Non, mais franchement, merci pour ton honnêteté. Et je l'ai senti en plus de ça. Je ne sais pas, tu as d'autres petites choses sur lesquelles tu as un petit quai ou juste tu as... Je t'en prie. On n'est pas là pour régler des comptes, mais un petit peu. Non, le seul truc, c'est que ça m'a vraiment étonné qu'ils disent comme ça, qu'ils m'ont vomi dessus. La techno, tu le savais ? Franchement, je le savais. Ouais, je m'en doutais un peu. Mais déjà, trop cool. En vrai, tu le savais un peu qu'il ne kiffait pas forcément. Mais tu vois, il vient avec toi et tout. Ouais, il fait l'effort et tout. Non, c'est cool. Est-ce que toi, tu as déjà fait du rap espagnol avec lui ? J'ai essayé de faire de l'impro de rap. C'est bien, au moins chacun... C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas mon délire, quoi. Clairement. Je crois qu'elle te l'a bien fait comprendre ton délire, contrairement à toi. Merci beaucoup à Enzo et Élise. Merci à toi, en tout cas. Écoutez, je vous en prie. Je vous libère et j'arrête cet interrogatoire. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Je vous en prie. On part. Léa, je t'en prie. Merci. Léa, bienvenue. Merci. Comment tu vas ? Ça va. Stressée, mais ça va. C'est normal, parce qu'on est là pour... Ouais. Teste de pureté. De toute façon, on va commencer tranquillement. Comment s'appelle ton copain ? Pierre. Allez, il est temps de savoir les choses. Ça fait combien de temps que tu es avec Pierre ? Trois ans. Ça se passe bien ? Très bien. Comment tu l'as rencontré, Pierre ? On s'est rencontré sur un site de rencontre. Je la sens toute stressée, bichette. Quel âge as-tu, Léa ? 26 ans. Avant Pierre, il y a eu d'autres personnes ? Oui. Ouh là là. Ouh là là. Est-ce que tu peux me dire combien d'hommes ou de femmes tu as embrassé ? Huit. Huit ? C'est très précis et tu le savais déjà. C'est à peu près. Ah bah moi, par exemple, je n'étais pas au courant. Il est au courant, Pierre ? Oui, oui, on s'en est parlé. Ah bon ? On a appris à se connaître avant et on a parlé de ça tout de suite. Tu as encore une bonne relation avec ces gens-là ou pas forcément ? Non, j'ai tout coupé. Moi, j'ai entendu dire un truc sur toi. Chez toi, la pudeur, ça n'existe pas trop. Ouais, très très peu pudique. Surtout avec ma famille, on ne fait que ça en famille. C'est chill, quoi. Ouais, voilà, on ne se prend pas la tête. On a toujours vécu tous ensemble et on a toujours fait comme ça. Et ça a déstabilisé un peu, Pierre, au début ? Ouais, au début, ouais. Encore aujourd'hui même. C'est encore compliqué, mais ça va encore. Je me suis habitué. Est-ce que, Léa, tu as déjà été ivre ? Oui. Ça arrive encore de temps en temps ? Non, on ne fait plus de soirée, non ? Si, on en fait des soirées, mais c'est plus trop d'alcool fort. C'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Bah, Léa, avant Pierre, as-tu eu d'autres relations un peu longues ? Oui, ma relation avant Pierre était de 7 ans. Ouais, donc très longue. J'ai attendu, les gars. J'ai été patient. Je vais rebondir sur cette question. Est-ce que tu as déjà brisé le cœur de quelqu'un ? Sûrement de mon ex, oui. Parce que ça ne s'est pas bien fini ? Ouais, ça ne s'est pas bien fini, ouais. Lui était toujours amoureux ? Il était toujours amoureux et je l'ai quitté du jour au lendemain parce qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, du coup, je lui ai expliqué ce qu'il y allait pas. Du coup, je crois que tu as bien brisé le cœur. Je vois l'idée. Voilà. Je la trouve carrément à l'aise. Je suis trop fier d'elle. Est-ce que tu as déjà consommé du cannabis ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Oui, c'est vrai que là-dessus, Léa est très stricte. Est-ce qu'en soirée, ça t'est arrivé de pécho un garçon ? Dis-nous tout ! Je veux tout savoir. Bah oui. Il n'est pas qu'un, mais... Comment ça, Paquin ? Mais oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Je pense qu'on a tous eu un peu une phase comme ça, les gars. Tu regardes beaucoup YouTube ou pas forcément ? Alors, avant, pas du tout. Avant que je connaisse Pierre. Et maintenant, je ne regarde que sur la télé, maintenant on est presque... Genre qui en YouTubeur ? Alors, mes préférés du dimanche soir, c'est Amixem. Il y a Locklear, il y a Gorky qu'on regarde souvent aussi. Marc Schleicher, Arito. Toi, forcément. C'est gentil. On regarde aussi. Bon, parler de Locklear. Comment tu le trouves ? Il est beau, non ? Ouais, pas mal. Pardon ? Ça va, c'est Locklear, je lui pardonne. On a un petit scoop, c'est que... Mets la pression, fais monter la sauce, mon frérot. Apparemment, pendant l'acte, tu es un peu vulgaire. Est-ce que c'est vrai ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Comment ça, vulgaire ? Moi, non, lui, oui. Je ne suis pas marrant, Oli. Je suis quelqu'un... Je rigole. Mais parce que j'aime bien que ça soit comme ça, ouais. Ok. Parce que moi, j'avais plus toi au oui aussi. Je vais plus être sage. Ah bon ? Je vais crier ou des choses comme ça. Ok. Mais lui, il va plus être dans les mots. Ok. Voilà. C'est lui le vulgaire, quoi. Ouais. Je prends la responsabilité. Mais parce que je lui demande. Oui. Voilà. Je vois. Ok. Est-ce que pour toi, embrasser sans sentiment, c'est tromper ? Oui. Je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est une ligne de confiance pour nous et c'est une limite à ne pas franchir. Même si Pierre, il vient te le dire par la suite et qu'il ne te le cache pas. Ah non, non. Toi, c'est trompé. Ah ouais. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, mais je ne sais pas. J'ai posé la question à tous les couples et on a eu des réponses différentes. Différentes. Et des avis, du coup. Vous vivez ensemble ? Oui. Je suppose qu'il y a sûrement un sujet sur lequel, dès que vous allez sur ce sujet, vous vous disputez. Oui. Le rangement. Bah, on va dire que je suis maniaque. Donc forcément, quand c'est pas... Et lui, un peu moins, c'est ça ? Un peu moins. Donc du coup, quand c'est pas... Un peu moins, comment ? Genre pas du tout ? Si, si. Il l'est, mais pas comme je voudrais moi. Donc du coup, des fois, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'avoir une autre maman à la maison. Mais c'est pas négatif. Au contraire. C'est pour le bien-être de nous deux. Je comprends totalement. Donc je ne suis pas choqué de sa réponse. Est-ce que, justement, en trois ans de couple, tu aurais peut-être une petite anecdote un peu gênante ? Le plus où ça m'a mis mal à l'aise, c'est un jour, on était en plein rapport, et sa mère a appelé et il a répondu. Il a continué ce qu'il avait à faire, mais... C'était gênant pour... Ah ouais, mais c'était... Oui, c'était gênant. Il a continué ce qu'il avait à faire, ok. On a continué, c'est pas que moi. Mais c'était gênant pour toi, du coup, pas pour lui ? Bah, lui, non, puisqu'il a décroché normal. Il le savait que c'était gênant, ou vous en avez reparlé après ? On en a reparlé après, j'ai dit, t'aurais pu quand même pas rappeler après, quoi. Oui, je comprends. Elle m'a eu, j'avais oublié ça, je crois. Est-ce que tu as déjà trompé Pierre ou ton ex-copain ? Ah non. Jamais. Non, ça, je reste fidèle. Je préfère quitter l'aventure. Comme tu m'as dit, des jours au lendemain, tu lui as dit ciao. C'est ça, exactement. Il fait des streams, il fait des lives sur Twitch, il fait beaucoup de conneries, il se déguise, etc. Est-ce que justement, tu as déjà eu un peu honte de lui, de, genre pas gêné, mais genre tu te dis, ah ouais non, là j'ai honte. Il est lourd. Ouais, là c'est un peu trop. Alors au début, c'était lourd, parce qu'il faisait des trucs, je dis, mais pourquoi il fait ça ? Genre quoi, vas-y, vas-y. Quand il twerk, qu'on stream ou des choses comme ça, je disais, mais pourquoi tu fais ça ? Le divertissement avant tout, les amis. Et maintenant, c'est moi derrière, là, il n'y a pas si longtemps, il s'est déguisé en fée, mais c'est moi qui me suis amusée à le déguiser, à le maquiller, quoi. Donc maintenant, je rigole. Mais c'est vrai qu'elle se prête beaucoup au jeu, maintenant. C'était surtout au début, tu dis, mais ouais, je suis avec qui, là ? C'est ça, exactement. Je suis avec un enfant, ou ? Exactement, mais maintenant non plus. Pierre, est-ce que tu penses que c'est une relation qui va durer toute la vie ou longtemps ? Oui, oui, je pense qu'on est sur de relations stables. Et moi, j'espère que ça ira très loin aussi. Si ça se finit, est-ce que tu penses que c'est une relation qui peut continuer amicale, ou vous, vous êtes assez tranchée sur le fait de... Enfin, on n'a jamais parlé de la rupture, donc forcément. Après, je ne me suis pas envisagée, mais pour moi, dans mes anciennes relations, une fois que c'est terminé, l'amitié, c'est pas possible. Ah ouais ? Ouais, non. Ok. Bah, qu'est-ce qu'il va en penser, Pierre ? Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut lui demander, parce qu'il est juste là. Salut, toi ! Depuis le début, Pierre, il a tout entendu. Il avait une petite salle à côté, où il a pu écouter toutes les questions, il a pu un peu réagir à tout ça. Et du coup, voilà, c'était un peu le traquenard. Par rapport à toutes ces questions, tu connaissais un peu toutes les réponses dans les grandes lignes ? Je connaissais pas toutes les réponses. Bah, je savais pas que t'avais embrassé plus d'huit personnes. Mais tu vois, c'est ça, c'est que tu dis, tu savais pas qu'elle avait embrassé huit personnes, mais c'est rigolo, parce que de toute façon, ça date. On s'en fout, mais c'est rigolo, c'est le genre de truc où c'est vrai qu'on n'en discute pas, on n'en parle pas, c'est le passé, et on s'en fout. Exactement. Alors apparemment, c'est toi qui es vulgaire, et c'est pas elle. Ça aussi, je voudrais en discuter. Parlons-en, parlons-en, parce que moi, j'ai vu dans le questionnaire, tu m'as répondu que c'était elle qui était vulgaire. En vrai, je pense que c'est le point de vue de chacun. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que... De naturel. Ouais, de naturel. Donc, au début, on en avait discuté tous les deux. C'est vrai qu'elle m'avait émis l'idée que ça la dérangeait pas. C'est moi qui ai amené le truc au début, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est toi qui amènes plus souvent la chose que moi. Mais il est vrai que du coup, ça envoie un jeu de séduction ensemble. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais c'est pas du tout péjoratif. Ouais, carrément. C'est trop bien, c'est full kiff pour tout le monde, de toute façon. C'est comme ça qu'aussi, un couple s'épanouit. Et la pudeur, toi, ça t'a choqué. Alors oui, c'est quelque chose... Parce que tu me l'as mis là, il y a eu un pavé là-dessus. Il m'a dit qu'il faut qu'on parle d'un peu. Là-dessus, il va falloir débattre à un moment. En fait, au début, le faisait, je ne le voyais pas forcément. Je ne prêtais pas attention non plus. Et une fois, je fais fumer une cigarette dehors. Là, je rentre et en fait, on a la vue tout droit devant les toilettes. Donc, si tu rentres dans le domicile, tu as tout ce qu'il faut. Et en fait, ce jour-là, j'ai vu ma belle-maman se lever des toilettes. Avec le chien couché devant, comme ça. Là, à ce moment-là, j'ai dit « Ouais, il y a peut-être un... » Moi, je pensais que c'était que toi, mais c'est toute la famille. Ah non, c'est toute la famille. Oui, c'est toute la famille, du coup. Mais vivez nus, en fait. Non, on n'est pas à ce point-là. Après, c'est pas mal. On n'est pas à ce point-là, mais ouais, après... Mais après, c'est vrai, j'y prêtais plus attention. Oui, ben oui, ben quand tu as un élément déclencheur, tu te dis... Le daron, il est juste là, en fait. Je ne sais pas, il y a deux, trois trucs sur lesquels tu veux revenir. On a un secret entre nous, dans notre couple. Ce secret, j'aimerais bien que tu l'assumes un jour. Est-ce que tu vois de quoi il parle ou pas ? C'était un week-end en famille, week-end des champignons. Ah oui. C'est le moment de dire la vérité à ta famille, je pense. On est là pour ça. C'est un week-end champignon. Enfin, on appelle ça un week-end, on se réunit tous avec... Ça prend de la drogue et tout, genre. Non, non, non. C'était le soir, il s'est mis une bonne murve. Du coup, il a vomi un peu sur les matelas. Et du coup, j'ai tout nettoyé. Et pour pas que ça sente, j'ai mis du déo. Et c'était 3h30 à peu près du matin. Et là, l'alarme incendie du gîte s'est mise à sonner. Et là, ça a réveillé les 34 personnes du gîte de ma famille. Mais attends, mais à cause du déo ou parce que... Oui, à cause du déo. Mais en fait, moi, j'ai fait croire que c'était pas le déo. J'ai fait tomber une bûche de bois par terre pour que la fumée, elle monte en haut. Et pour pas que ce soit moi qui ai réveillé les 34 personnes du gîte. Attends, mais donc là, au lieu de dire pardon pour le déo, t'as failli foutre le feu. C'est exactement parfait. C'était du carrelage. On était prêts à sacrifier 34 personnes pour camoufler ce bommé, en fait. Mais oui, et du coup, sa famille n'est pas du tout au courant encore aujourd'hui. Surprise, papa, maman. C'est nous. C'est nous, voilà. Pierre et Léa, merci beaucoup en tout cas. C'est notre, merci. Merci beaucoup à toi. Je vous libère de cet interrogatoire. Enfin. Et je vous en prie. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci inspecteur Gizy. Merci à tous. Bah écoutez, les amis, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez évidemment aimé le concept comme le premier épisode. Ici, c'était avec des couples. Bah les amis, que dire à part au revoir tout le monde. C'était inspecteur Gizy. Sous-titrage ST' 501